Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à AutoHibdo.net Connexion. On est très heureux de vous avoir avec nous. Mon nom est Charles Chamberlain, je suis votre animateur. Je suis directeur formation et services concessionnaires pour la société Trader. Avec moi, deux de mes collègues, tout d'abord Luc Morin, vice-président vente et expérience client pour le Québec, et aussi Benoît Laforce qui est mon directeur général au niveau des solutions publicitaires. Alors, d'entrée de jeu, je rouvre la porte, Messieurs. Luc Morin, vous avez la parole. Comment, Luc, je peux aider les concessionnaires pour agir rapidement pendant cette crise de la COVID-19? Alors, merci Charles. Tout d'abord, nous attendions tous avec impatience cette bonne nouvelle que notre gouvernement a annoncée, qui est la reprise des services en concession pour tous nos marchands et concessionnaires du Québec. Alors, évidemment, ça va engendrer des nouvelles mesures, puis c'est important de privilégier la sécurité. Donc, tout d'abord, nous vous demandons de s'assurer que tout est sécuritaire. Assurez-vous de bien privilégier le bien-être de vos employés et aussi celui de vos clients. On comprend très bien que c'est une période extraordinaire, puis que la plupart des marchands et des concessionnaires ressentent la pression qui est occasionnée par la crise du COVID depuis la mi-mars environ. Donc, c'est pourquoi nous avons renoncé, Trader, à nos frais d'affichage sur Autohabdo.net. C'est important non seulement d'aider financièrement nos clients, mais aussi de vous donner, de leur donner des outils, des moyens pour commencer ou continuer à effectuer des opérations en ligne. Alors, on a tout d'abord, en avril, annoncé la suspension de 100 % des frais d'affichage sur Autohabdo.net. Ce qui comprend, là, non seulement l'affichage de tous vos inventaires, mais aussi les produits de surclassement et aussi les niveaux d'inventaire, l'ajustement des niveaux d'inventaire. Alors, c'est important, on le fait au mois d'avril, on l'a annoncé, on va aussi le continuer pendant tout le mois de mai. C'est important, même si la reprise s'amorce, on est conscient que ça va prendre un certain temps avant que tout redevienne à la normale. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commandé une étude il y a quelques semaines pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement d'achat des consommateurs pendant cette crise-là. Quel est l'impact sur le comportement d'achat? Alors, ce qu'on a relevé avec l'étude, on a utilisé notre partenaire qui est Dig Insight, puis ce qu'on a relevé, c'est qu'il va y avoir une augmentation, et il y a déjà une augmentation significative de la probabilité de visiter un marché en ligne pour faire sa recherche d'une automobile pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Trader a aussi réalisé un sondage distinct. On a consulté environ 1000 Canadiens, puis on leur a posé différentes questions. Fait intéressant, 62 % des consommateurs sont maintenant plus susceptibles de dire que posséder leur propre voiture est beaucoup plus étrayant que d'utiliser les transports en commun. On savait que cette tendance pourrait arriver, le sondage nous le confirme. Autre fait intéressant, c'est que les consommateurs qui comptaient sur un système de covoiturage pensent aussi dans une proportion de 4 fois plus que posséder leur propre véhicule est encore une fois plus étrayant. Finalement, une autre donnée intéressante, c'est qu'il y avait 14 % des personnes qui ont été sondées, qui n'avaient pas actuellement de véhicule et qui vont considérer l'achat d'un véhicule dans les prochaines semaines, principalement à cause de la crise du COVID. Donc, il est clair que les études nous révèlent que la crise a engendré un changement de comportement, puis ça va se reporter sur toutes les activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, alors que certains d'entre vous, certains des concessionnaires ont déjà amorcé une démarche d'opération en ligne, pour plusieurs des concessionnaires puis des marchands, c'est une nouvelle approche. C'est une approche qui n'a pas en tort été réalisée. Alors, ce qui est important, c'est que l'évolution d'un processus en ligne, ça commence par des choses simples. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est commencer à faire des essais routiers. Donc, l'essai routier est une chose qui est facile, offrir des essais routiers à domicile. Assurez-vous d'avoir un service de messagerie en temps réel, afin de garder le contact avec votre clientèle. Et aussi, évidemment, utiliser la messagerie électronique pour communiquer avec vos clients. Et si vous pouvez, aller vers une solution complète de commerce électronique. Donc, on peut vous aider de ce côté-là. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez contacter Trader. Vous pouvez aussi aller sur le site gotrader.ca pour voir plein d'informations par rapport à ça. Alors, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut vous aider à créer, dans le fond, amener l'expérience d'achat en concession, en salle de monde, puis de la transporter chez les gens dans le confort de leur foyer. Quoi de mieux que d'être capable, dans un environnement sécuritaire, sans aucune crainte de pouvoir magasiner, interagir avec l'inventaire qui est disponible sur le web et entrer en communication, jusqu'à temps que la transaction se finalise puis se termine avec une livraison à domicile. Donc, je pense que c'est un beau processus. Il faut y aller par étapes, puis il faut surtout demander des conseils, puis travailler avec les fournisseurs qui sont en mesure de vous aider dans cette aventure-là. OK? Alors, c'est pourquoi on a lancé, suite à ça, dans les dernières semaines, trader a travaillé fort avec l'équipe de produits. On a lancé ce qu'on appelle la suite de vente à distance. L'objectif, c'est d'armer les concessionnaires avec des outils pour leur permettre d'effectuer des opérations de vente quotidiennes sur autohebdo.net et aussi de garder le contact avec la clientèle. Alors, la suite de vente, c'est un coffre à outils qui permet vraiment de garder le contact et de travailler avec la clientèle. Donc, la suite comprend quatre produits. Le premier produit, ça s'appelle Réservez-le. Alors, c'est quoi Réservez-le? C'est un outil d'inventaire qui va permettre aux commerçants d'offrir la possibilité à leurs clients de réserver un véhicule dans leur inventaire au moyen d'une carte de crédit. Alors, non seulement c'est intéressant en termes de possibilités de vente, mais ça permet aussi d'avoir des statistiques intéressantes sur le niveau d'engagement des clients potentiels avec l'inventaire que vous avez dans votre concession. Le deuxième produit s'appelle Événements dans la cour. C'est quoi Événements dans la cour? C'est un espace dédié dans la page de détail dans lequel le commerçant peut mettre en évidence de l'information sur sa capacité à aider les clients à acheter en ligne et aussi afficher peut-être des informations pertinentes sur les mises à jour par rapport à toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mis en place en concession pendant cette période de pandémie. C'est important, les gens ont besoin d'être assurés. Il y a toutes sortes de nouvelles procédures, que ce soit pour le service, le changement des pneus, l'accueil, l'accueil dans la concession, aussi le paiement, le transfert des clés. Donc, les gens ont besoin de savoir que tout ça est sécuritaire. Donc, profitez de cet espace-là pour parler à votre clientèle puis envoyer les messages que vous voulez leur donner. Le troisième produit s'appelle Chat en temps réel. C'est quoi Chat en temps réel? Chat en temps réel, c'est une plateforme de messagerie instantanée qui offre aux consommateurs un canal dédié afin de se connecter à leurs clients soit à travers leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur personnel. C'est important, ça vous permet de mettre en contact vos vendeurs avec vos acheteurs de façon régulière. Finalement, on a ajouté dernièrement, puis c'est là qu'on voit que Trader suit l'évolution, regarde ce qui se passe, va faire des changements, va ajuster ces outils. Donc, on a ajouté tout dernièrement, on vient de lancer, on vient de communiquer avec nos clients, ça s'appelle les logos de services sans contact. C'est quoi? C'est un moyen additionnel pour informer le consommateur que vous vous souciez de leur bien-être et de leur sécurité, que ce soit lors des essais roussiers ou lors de la livraison du véhicule à domicile. Donc, ces petits logos-là, sous forme de badge, vont être ajoutés à l'information qui est disponible sur autohebdo.net. Alors, comme vous voyez, Trader s'ajuste à ce qui se passe dans le marché. Écoute les messages des clients, le feedback afin de modifier les outils et d'amener de nouveaux outils. On va continuer de surveiller ce qui se passe dans le marché et on va vous tenir au courant des développements. Alors, à ce temps-ci, j'aimerais ça maintenant, ça me fait plaisir de céder la parole à mon collègue Benoît Laforce, qui va maintenant vous parler des données intéressantes sur la reprise des activités et qui a aussi des statistiques intéressantes sur les recherches automobiles au Québec et au Canada. Alors, à toi, Benoît. Merci beaucoup, Luc. C'est super intéressant de voir l'application que Trader peut avoir dans le marché. On sait que dans les moments difficiles, c'est très important d'être capable de conserver une excellente visibilité. C'est un des points qui est critique pour les opérations, d'être capable de rester en vie. On sait qu'on a été frappé très rapidement. Historiquement, je ne crois pas que personne d'entre nous a pu voir une crise qui était aussi forte. Donc, de mon côté, à moi, ce que je vais vous exposer, c'est d'être capable de démontrer un peu que la reprise, elle est bien et bien entamée. J'ai l'opportunité de travailler étroitement avec les équipes de Google, les équipes de Facebook. Donc, on sait que les recherches de véhicules sur les différents moteurs de recherche sont bien entendu précurseurs et vont démontrer, bon, est-ce qu'on a les consommateurs dans le marché? Est-ce que les gens font des recherches? Donc, ça va vous aider à entrevoir qu'est-ce qui risque de s'en venir pour vous? Aussi, ce qui est intéressant de voir, puis vous allez voir des données nationales, on sait que le Québec a été très proactif au niveau des différentes mesures de confinement. Un des plus rapides à réagir au niveau du travail à la maison, des fermetures des écoles. C'est une réalité qui est quand même très différente à travers le pays. Moi, j'ai pu remarquer, par exemple, les provinces centrales n'ont jamais monté dans les niveaux de sécurité que nous autres on a pu avoir ici dû aux faibles quantités de cas. On a eu des annonces qui ont été effectuées aujourd'hui que l'Alberta relance complètement son économie dans le marché. Donc, les réalités sont très, très, très différentes. Je pense qu'ici au Québec, on pourrait dire qu'on l'a vécu peut-être de façon un petit peu plus dure que dans le reste du Canada. Par contre, l'adaptation qui est en train de se faire présentement avec les changements qu'on est en train de vivre au niveau de l'achat du magasinage de véhicules et de la transaction. Bien entendu, on l'a entendu énormément, mais on transigera peu un véhicule de la même façon qu'on le faisait auparavant. Puis à la vitesse que vous allez être capable de vous adapter, c'est un élément qui est très clé. Excellent. Donc, le premier point que moi, je vais vous exposer, c'est ce qui s'est passé en Chine à Wuhan. Donc, ça, c'est des données qui m'ont été exposées de la part des gens de Google pour justement comprendre à quoi pourrait ressembler une reprise suivant le confinement. Donc, comme on peut voir ici sur la diapositive que je vous expose, il y a eu une baisse au niveau des recherches de véhicules équivalente à 37 % au moment où est-ce que la crise, le confinement a été mis en place par les différents paliers de gouvernement dans le pays. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que suivant qu'on a eu les relâchements et qu'on est revenu à la normale, la quantité de recherche qui a eu lieu a progressivement augmenté suivant les mesures de déconfinement. Donc, le côté positif, c'est que vous allez voir dans les prochaines diapositives, c'est que déjà au Québec, au Canada, on est capable de voir que ces éléments de reprise-là sont déjà démontrables à travers différentes recherches. Donc, par exemple, sur la prochaine slide, on peut voir ici que ça, c'est les demandes qui sont en général au niveau de l'automobile à travers le Canada. On peut voir que, bien entendu, à partir du moment qu'on parle du travail à la maison, donc des alentours du 13 mars, on peut voir une diminution qui est très prononcée, comme on a pu le voir sur la grille au niveau de la présentation de la Chine. Et on voit qu'on a une récupération progressive et au niveau de la semaine qui était la semaine du 13 avril, on voit après Pâques, dans les alentours de Pâques, on voit une belle reprise. Donc, principalement, si on analyse depuis le travail à la maison, on va parler d'une diminution de 10 %, par contre, on parlait d'une récupération des alentours de 10 % au niveau des requêtes journalières par rapport à l'automobile. Donc, on peut vraiment constater qu'il y a des reprises d'activités qui sont présentement en place. Même chose au niveau des demandes par catégorie de véhicules. Donc, quand on parle des SUV, des véhicules automobiles, des véhicules de luxe, on voit qu'il y a une réduction très rapide qui s'est produite au moment où les gouvernements ont fait les annonces. Et on voit qu'on est dans une stabilisation, mais qu'on est quand même dans une étape de croissance et de reprise. Et au moment où on a sorti ces données statistiques-là, on était à 10 % de récupération de la pointe la plus basse qu'on avait pu remarquer au niveau des recherches automobiles au Canada. Point important ici, moi, j'ai voulu vous identifier qu'est-ce que ça a l'air le marché du Québec. Donc, j'ai été chercher quelques manufacturiers qui sont capables de livrer beaucoup, beaucoup de volume de vente. Donc, j'ai mis Audi comme véhicule de luxe, Dodge, Ford, Chevrolet et Toyota. Donc, ce qu'on peut remarquer encore une fois, c'est qu'on a une grille ici qui est basée sur les 12 derniers mois. Donc, c'est important de pouvoir voir un peu quelle était la tendance au niveau des popularités des différents manufacturiers et des différentes recherches. Donc, on peut voir que certains manufacturiers ont été touchés plus grandement avec des plus grosses décroissances. Mais si on compare avec où est-ce qu'on en était l'année passée au mois de mai, donc comparé à notre période actuelle, on se rend compte qu'on revient sensiblement dans les mêmes chiffres qu'on était. Donc, ce qui veut dire que les recherches qui se produisent présentement en corrélation avec des véhicules sur les moteurs de recherche, on a eu une reprise. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui sont présentement dans le marché qui sont en train de magasiner pour des véhicules. Donc, si on s'arrête un instant pour regarder ce qui se passe au niveau des recherches de concessionnaires, il faut bien entendu, on peut voir qu'on a eu une diminution qui a été marquée au niveau des recherches de concessionnaires. Si on compare à l'année passée, on est encore un petit peu en dessous. Par contre, bien entendu, avec l'avènement, on sait que la période du printemps, c'est une période qui est très, très active pour les changements de murs. On a souvent des mises au point qui sont faites, des nettoyages. Donc, on se rend compte que quand on est arrivé dans les alentours de Pâques, on a vu une belle reprise et on peut assumer qu'avec les nouvelles qui ont sorti que vraiment cette semaine, on devrait revenir dans la prochaine semaine au même niveau qu'on était l'année passée à la période comparable. Donc, on peut s'attendre que par rapport à des recherches de concessionnaires, donc moi, j'interprète ça comme des recherches vraiment basées pour le service, qu'on va vraiment se retrouver dans un niveau qui est comparable, peut-être même plus élevé parce qu'on s'attend à ce que des gens reviennent très rapidement dans le marché. Donc, pour ce qui est des recherches au niveau d'auto, bien entendu, on n'a pas réussi à revenir au même point qu'on était l'année passée. Quand on parle d'auto, c'est toutes des recherches qui sont liées au niveau de véhicules neufs, véhicules d'occasion, auto avant. Donc, on peut avoir différents manufacturiers qui sont implis dans ces recherches-là. Donc, on peut voir réellement la diminution qui a été très, très, très drastique quand on a commencé à implanter les mesures de confinement. On voit qu'on est dans une période de reprise. J'ai bien hâte de voir les résultats de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air? J'ai hâte de voir aussi quand on va enlever les restrictions dans le marché de Montréal. Mes attentes sont qu'on devrait revenir dans des résultats aussi forts qu'on était avant la crise. Ça ne veut pas dire que les ventes de véhicules vont être très élevées. C'est sûr et certain que Luc a parlé un peu de repart de transactions de véhicules, de nouveaux entrants dans le marché avec les changements de perception par rapport au transport en commun à posséder un véhicule. Donc, bien entendu, il va y avoir une reprise au niveau de la vente et il va encore avoir des gens qui vont être impactés à travers le pays, qui vont être sans emploi, bien entendu, à cause des compressions économiques. Par contre, le point intéressant, dans l'étude qui nous a été fournie par Google, qui a été faite à une étude, bien entendu, qui était mondiale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les consommateurs canadiens ont démontré un intérêt encore plus grand envers l'achat en ligne que beaucoup d'autres pays, même si on compare avec les États-Unis. Donc, trois quarts des Canadiens, s'ils ont la possibilité, vont pouvoir, vont désirer faire une transaction en ligne. Donc, présentement, vous avez vraiment une belle opportunité avec toute la suite de produits qui a été mis en place par Autohebdo de vous diriger vers une transaction en ligne pratiquement complète. Bien entendu, il y a certains ajustements des différents paliers de gouvernement qui doivent être mis en place. Par contre, le désir des Canadiens est là. Donc, on voit que les Canadiens sont vraiment dans le désir de pouvoir compléter leur transaction en ligne. Donc, vraiment, en sortant de cette crise-là, bien entendu, on peut s'attendre que le marché automobile va être dans une grande, grande mutation, une mutation rapide, comme je pense qu'on n'aura plus jamais à voir depuis son histoire. Donc, pour conclure, bien, il y a du positivisme dans l'air. Ça, on peut le voir de notre côté avec les chiffres que je viens de vous montrer. On peut le voir aussi par les réengagements des concessionnaires envers nous dans différentes régions. On peut voir aussi ce que je vous ai montré par rapport à la reprise en Chine et à Wuhan au niveau des reprises des recherches. Donc, point important, vu que le marché donne des bons signaux de reprise, bien, il faut reprendre des bonnes habitudes de marchandisage, refaire un marchandisage de qualité. Assurez-vous d'avoir une bonne présence digitale. Trader, Autohebdo vous donne ce support-là. Donc, c'est important de bien repenser votre plan marketing, de vous assurer d'être en avant de la reprise pour être présent quand les gens vont être là. Donc, bien entendu, on sait que le consommateur a un cycle, il y a un processus qui s'implante. Donc, c'est important de respecter certains points stratégiques comme l'acquisition de nouveaux visiteurs sur votre site Web, faire du reciblage pour rester, comme on pourrait dire, dans leur choix du futur concessionnaire et d'avoir des bonnes stratégies de marchandisage. Quels sont les changements que vous devriez penser apporter à votre concession ou vous préparer? Comment vous adapter? C'est le temps de transformer votre concession, faire beaucoup plus vers le commerce électronique, être capable d'offrir beaucoup plus d'expérience de transaction en ligne. On sait que cette accélération-là, c'est une nouvelle tendance qui va se produire. Luc l'a touché un petit peu aussi par rapport à certaines fonctionnalités de chat ou de réservé. Moi, le point que je vais vous soulever, c'est bien répondre à vos clients. Ils ne sont pas aussi nombreux au retour que qu'est-ce que c'était auparavant ou comparable à l'année passée. Donc, la gestion de votre clientèle, une fois qu'elle va rentrer en contact avec vous, bien entendu, je pense qu'il faudrait bien revoir tous les processus parce qu'avec les changements qui vont se produire au niveau de l'adoption du commerce électronique, de la vente de véhicules digitales par les différents systèmes qui existent, ça va être vraiment important à vous de vous adapter et de bien répondre à vos clients. Donc, Charles, moi, c'était ce que je voulais couvrir. Je te repasse la parole. Messieurs, ça m'a fait plaisir de prendre quelques instants et de pouvoir vous exposer ces données-là. Somme toute, je suis très excité par la reprise. On voit que les marchés donnent des signaux. Les gens veulent ressortir. On est dans la bonne direction. Merci beaucoup, Benoît. Et on fait un petit tour de table, messieurs, avant de conclure cette entrevue avec vous. Donc, si on résume, je dois m'engager à être plus digital au niveau de ma concession. Je dois changer mes processus. Luc parlait d'outils comme Chat. Chat vous permet, concessionnaire, en temps réel, d'engager avec le client parce que, comme Benoît le dit dans son analyse, les Canadiens veulent du commerce en ligne. Alors, vidéo en direct, photo engagée et jusqu'à la fin, vous pouvez. Certaines concessions, même, libres les véhicules directement à la maison maintenant. Donc, il faut changer ses habitudes. Benoît a dit au niveau mondial. Au niveau mondial, on a vu les graphiques au niveau de la Chine et l'engagement des Canadiens à vouloir être en ligne. La reprise se fait graduellement. Donc, avec ce qui s'en vient la semaine prochaine, on va suivre ça de près. Luc, quelques derniers mots? Oui, absolument. Donc, merci. Excellente donnée, Benoît. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est que cette reprise-là s'amorce. Il faut être préparé. Et c'est important aussi de bien respecter les consignes de sécurité de nos gouvernements. Assurez-vous de votre propre sécurité, la sécurité de vos employés et aussi la sécurité de vos clients. Alors, l'expérience qu'ils vont vivre en retour de concession est importante. Donc, ils doivent sentir que vous avez mis les moyens en place pour que les gens se sentent en sécurité et qu'ils ne soient pas inquiets de faire des transactions. Je vous dirais aussi un dernier conseil. Assurez-vous que vous avez une stratégie, là, au niveau de vos prix de véhicules en ligne totalement transparente. Très important que lorsque votre futur client magazine en ligne, lorsqu'il arrive à la fin de la transaction, il veut s'assurer que les prix qu'il voit en ligne sont les mêmes prix qu'en magasin parce que ça va être important pour garder le niveau confiance puis s'assurer que cette transaction-là s'est faite en toute transparence, en sécurité et garder l'esprit de votre client totalement en paix. Alors, bonne chance dans la reprise. Vous pouvez compter sur Trader. On est là pour vous appuyer. Ça va nous faire plaisir de vous aider. J'aime ça, Luc, parce que ça rend la transaction facile, la transparence. Très bon point. Très, très bon point. Benoît, dernier mot? En fait, moi, ce que je veux dire, c'est rester en sécurité. Les bonnes nouvelles s'en viennent. Le beau temps s'en vient. En fait, c'est de garder le focus, de garder le moral. Dans toute grande crise, il y a des opportunités. Puis je pense que c'est le focus principal que tout le monde doit avoir. Quelle est l'opportunité qu'on va avoir à la sortie de cette crise-là? C'est ça. Vraiment travailler sur nos processus de mise en ligne, tout ça digital. Suivre le consommateur en ligne et les protocoles, évidemment, de la sécurité, comme Luc l'a mentionné, la sécurité de vous, de vos clients. Messieurs, un gros merci et on se voit à la prochaine pour un autre Auto-Hebdo.net Connexion. Bonne journée. Merci. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada